Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à l'icône des 50's, la toute première des Corvettes. L'intérieur est magnifique, les sièges ont été refaits, donc ça semble absolument idyllique. Personne ne peut résister à son charme intemporel, mais attention à ne pas succomber trop vite à la belle américaine. Déjà, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de moteur, a priori, sinon je ne serais pas là. Car sans moteur, ni boîte de vitesse, nos restaurateurs seront les acteurs, malgré eux, d'un mauvais film d'horreur des années 50. Bien loin de la série à succès, Happy Days. Ouais, il manque des morceaux là quand même. Il manque des morceaux, ouais. Pas de moteur, pas de porte, pas de capot, et là on se dit... Pour ternir un peu plus le tableau, la voiture a comment dire tapé. Oui, elle s'est pris un choc à l'arrière. Donc, elle a pris un gros carton à l'arrière, et pour le reste, un gros carton avec des pièces. C'est ça. La structure doit être déformée. Il va falloir refabriquer certaines pièces et redresser le véhicule. Une mauvaise nouvelle pour certains de nos restaurateurs, car une telle opération nécessite un équipement bien spécifique. C'est le vestige de la voiture qu'il faut mettre sur la table d'opération sur le marbre. Et encore, s'il n'y avait que ça à faire sur notre bijou made in America, moteur, carrosserie en polyester, réfection des trains, le chantier est colossal, cerise sur le gâteau, une petite surprise made in François-Alain, installation d'une direction assistée à la dernière minute. Un coup supplémentaire et un temps d'installation pas spécialement prévu par nos restaurateurs, qui n'ont que deux mois pour livrer le véhicule. Il manque que le volant. Oui, c'est ça, oui. Heureusement que Mister V, acteur, rappeur, figure incontournable des réseaux sociaux. Ça, c'est un plat à tarte. C'est pour faire les crêtes. L'homme aux millions de vues sur Internet viendra apporter un peu de bonne humeur au chantier de la torpeur. Il est à l'Amérique ou pas ? L'Amérique ou pas ? Quand je démarche, je démarche. Attention, là on va sortir les ouats. C'est parti. Alors, François-Alain réussira-t-il à restaurer et à revendre son American à un bon prix tout en dégageant un bénéfice ? Bon, donc on avait 10 en 10. Non mais François, tu me prends pas un American. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Il est resté très jeune dans sa tête, non ? Il est resté très jeune dans sa tête, non ? Aujourd'hui, je m'attaque à une véritable légende américaine. Une voiture qui est à la fois très originale et très célèbre. La fameuse Chevrolet Corvette. Aujourd'hui, on en est à la 8ème génération, mais vous vous en doutez, moi celle qui m'intéresse le plus, c'est la toute première, la C1. La C1, la toute première des Corvettes, est présentée le 30 juin 1953 à Flint, dans le Michigan. Ce fabuleux roadster à deux places impressionne. Issue d'un concept car présenté au salon Motorama de New York en 1953, elle se transforme en un modèle de série en seulement 5 mois et demi. Du jamais vu dans l'histoire de l'automobile. C'est la première voiture de série au monde à avoir une carrosserie en polyester. Notre sportive américaine haut de gamme allie vitesse et noblesse. Elle doit être la réponse ultime aux petits coupés européens. Malheureusement, malgré une ligne soignée, c'est son moteur à bout de souffle de 160 chevaux qui ne séduit pas une clientèle constamment en quête de vitesse. En 1955, Chevrolet est tenté d'arrêter la production. Mais coup de théâtre, le succès de la toute nouvelle Ford Thunderbird ravive l'esprit de compétition de la firme Chevrolet. Elle décide de faire de la C1 la voiture incontournable du marché. Pour ça, un petit relooking et surtout un nouveau moteur. Le vieux 6 cylindres en ligne est abandonné au profit d'un bon gros V8 à 90 degrés. Les ventes de l'année 1956 augmentent de 500%. Chevrolet n'aura de cesse d'entretenir sa poule aux oeufs d'or. Déjà huit générations C1 à C8 et plus d'un million six cent mille exemplaires vendus. La Corvette est devenue un mythe de l'histoire automobile. Une Corvette C1, j'en ai trouvé une. Elle est là. Un vrai petit bijou. Celle-ci est de 1958. Difficile de rester de marbre face à une des plus belles réussites de l'histoire automobile. Mensuration généreuse pour notre Miss America avec ses 4,50 mètres de long, 1,85 mètres de large et 1,30 mètres de haut. Poids sur la balance, 1400 kilos. Appréciée pour ses rondeurs, cette sportive de légende est suffisamment légère pour filer les cheveux au vent grâce à sa caisse en polyester et son châssis amovible. Ses phares double optique, ses prises d'air, ses chromes et ses baguettes sur le capot arrière lui donnent un air aérodynamique. Intérieur en mode sport avec son grand volant à trois branches, son compteur central. Côté mécanique, c'est performant pour l'époque. Boîte à 4 vitesses manuelle, suspension avant triangulée avec ressort hélicoïdo pour un confort de conduite à grande vitesse. Suspension arrière à lame semi-élictique et 4 freins à tambour. A l'avant, ce bolide de course renferme un V8 de 250 chevaux avec deux carburateurs quadruple corps, innovant pour son âge. Vitesse max, 201 km heure, 0 à 100 en 9 secondes. François a su faire les yeux doux à cette voiture de rêve. Reste à savoir à quel prix il a acheté cette belle américaine. « Je l'ai acheté 65 000 euros. J'ai un copain qui en cherche une depuis longtemps. Il arrive à Paris dans deux mois. Il faut que d'ici là, je puisse lui présenter celle-ci. Parce que s'il craque, il me fera le chèque immédiatement. » François s'est donc mis une pile pour trouver une Corvette C1 à restaurer. Car vu la cote du véhicule, il pourrait se dégager un sacré bénéfice. « Aujourd'hui, ce modèle-là, ça vaut entre 90 et 100 000 euros. On en trouve bien sûr à beaucoup moins cher. On en trouve à partir de 60 000 euros. Il faut faire très attention. À une époque, ça ne valait pas bien cher. Donc il y a eu des restaurations un peu n'importe comment. Et il faut être vraiment vigilant. » Maintenant, reste à savoir si notre expert a dégoté la perle rare. « Bon, le diagnostic, il est assez simple. Déjà, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de moteur, a priori. Sinon, je ne serais pas là. Mais le moteur, heureusement, je l'ai, bien évidemment. » Nous voilà soulagés niveau motorisation. Car un bon gros François-Alain à la place d'un V8, pas sûr que ça envoie du bois sur les routes californiennes. Bref, passons à la suite du Diag. « Concernant tous les éléments mécaniques, que ce soit la boîte, les freins, la suspension, la direction, les trains, je n'ai pas d'inquiétude. C'est globalement en très bon état. En gros, j'ai toutes les pièces de la voiture. Donc c'est un véritable puzzle à remonter. » En plus de ça, la capote et l'intérieur de la voiture sont juste nickel. « Donc ça semble absolument idyllique. C'est loin d'être le cas. Là, ici, manifestement, la voiture a eu un choc. Elle a sans doute eu un accident. Le châssis a été ressoudé. De façon très grossière. » Aïe, aïe, aïe. Là, ça se complique sévère pour notre expert. Car l'arrière du châssis est en vrac. Et visiblement, ce fameux choc n'a pas qu'endommagé le châssis. « Et la coque a été fracassée. Elle est fragmentée en plusieurs morceaux. » « Ça, on ne peut pas laisser passer. Il faut absolument le re-restaurer. Ça va énerver mes restaurateurs, mais ça va peut-être aussi un peu les exciter. Parce que c'est un véritable challenge. » Ouais, pas sûr en tout cas qu'ils apprécient ce challenge. Parce qu'avec François, il faut toujours s'attendre à quelques petites surprises. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateur pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa Chevrolet Corvette C1. À l'issue de ses enchères, celui qui formulera le meilleur prix remportera le marché. D'abord, il y a Eric et son frère Lionel. Ses 35 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston, Ferrari ou Jaguar, ils savent tout faire. Olivier, 40 ans d'expérience. Formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Céline et David, artistes de la sellerie, incollables en carrosserie et en mécanique. Ils ne visent qu'une seule chose, l'excellence. Et enfin, Pascal, alias la rescousse. Ce véritable touche-à-tout a plus particulièrement un faible pour les Allemandes et les Porsche. Dans le container, les amis, aujourd'hui, il y a un modèle que vous devez, je pense, connaître pas trop mal tous les cinq. Cette fois-ci, on va outre-Atlantique. Donc c'est une Américaine. Et c'est une Américaine très symbolique des 50s. Marine Monro, la culture s'arrête là, on vieille Américaine. Et alors celui parmi vous, ou celle parmi vous, qui va trouver de quoi on parle, ce sera directement une immersion aux Etats-Unis. Notre expert frappe fort avec sa proposition de voyage aux States. De quoi capter direct l'attention et l'intérêt de nos restaurateurs. Malin comme technique. Où ça en vacances, on parle ? Ah, je vous le dirai après. Ah bon, d'accord. C'est la surprise. Olivier essaye d'en savoir un peu plus sur la destination, mais rien n'y fait. François reste focus sur la voiture logée dans le container. Donc elle est 1958 et c'était un modèle très innovant. Est-ce que c'est un châssis ou c'est une coque ? C'est les deux, mon capitaine. On dirait que notre Robert Redford de la restauration est sur une piste. Il faut dire que la proposition de voyage lui a donné des ailes. Mais il n'est pas le seul à entrer dans le game. Ford ou GM ? C'est une GM. C'est une General Motors. C'était une voiture pour les jeunes. Il y en avait deux. Il y en avait une chez Ford et une chez GM. Donc c'est pas la Ford. C'est la Corvette. Bien. Quand se trouve la voiture, oui, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je vais peut-être partir aux Etats-Unis pour le coup. On n'aura jamais vu un Olivier aussi déterminé à découvrir la voiture. Mais attention, rien n'est fait pour le voyage. Il y a encore pas mal de concurrence. S'il y en a un ou une de vous qui veut faire une immersion aux States, eh bien ça se mérite. Notre expert chauffe une dernière fois son pool de restaurateur avant d'ouvrir le container. Et ça marche du feu de Dieu car tout le monde est suspendu à ses lèvres. Are you ready ? Yes, of course. Ouais, il manque des morceaux là quand même. Il manque des morceaux, ouais. Eh bien effectivement, c'est une Corvette C1, mais pas complète. Donc pas de moteur, pas de porte, pas de capot. Et là on se dit, oh ! Eh bien le voyage aux Etats-Unis, il est loin. Très très loin. Douche froide pour certains de nos restaurateurs. Car une voiture sans moteur, c'est pas vraiment ce qui va les motiver. Il faut que notre expert leur explique illico le pourquoi du comment. Je te dirais que s'il n'y avait rien à faire, vous ne seriez pas là. Non, mais enfin quand même, une voiture sans moteur, quand même. Mais je n'ai pas dit que je ne l'avais pas. Bon, vous pouvez le laisser faire son diag, là, à proximité. Oh, écoute l'autre faillot, là. Non, mais ça, allez-y mon cher François. Branche ta valise. Non, mais c'est vrai, laissez-le s'exprimer. Allez-y, cher François. Je trouve François aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, dans une splendeur tout à fait remarquable. Il est beau, non ? Il n'a pas un peu maigri ? Si, 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 si. Franchement, non, non, je le trouve en forme. Cette flatterie made in David sent la tactique à plein tube. Et ça n'a pas l'air de laisser insensible notre expert. Mon petit David. Oui, oui, cher François. Comme tu as été gentil, je vais être gentil aussi. Il va finir avec la rame au milieu, lui. David et Céline, ils aiment bien les Américaines. Donc, c'est sûr qu'ils sont anormalement tendres avec François, ce qui est quand même étonnant. Je pense qu'ils ont une idée derrière la tête et qu'ils veulent récupérer la voiture. Cette voiture, mon bon blaze, est en cours de restauration. Comme vous avez pu le deviner. La restauration a été abandonnée en cours de route. Il y a bizarrement une partie du travail qui a été plutôt bien faite. Mais le dessous de la voiture laisse à l'évidence un choc qu'il y a eu sur la voiture il y a quelques années. La restauration à l'américaine de l'époque a été reprise depuis en Europe. Sauf qu'à la base, il fallait peut-être traiter le problème initial avant de faire les fioritures. Les fioritures dont parle François, c'est ce gloubi-boulga de soudure sur le châssis arrière. Espérons que nos experts soient quand même partants pour cette restauration, car c'est le moment de venir voir la Corvette d'un peu plus près. Et c'est David et Céline qui se lancent en premier. Il manque quelques bricoles. Il porte, c'est le capot et le moteur quand même. Oui, mais pas d'inquiétude. François fera rapatrier le capot, le moteur, les portières et toutes les pièces manquantes chez le restaurateur qui remportera le chantier. Car a priori, la Corvette est complète. Donc deux mois de délai pour restaurer cette pépite américaine, ça devrait le faire. Pascal, toi qui connais aussi par cœur ce genre de voiture. Oui, déjà je peux te dire que le phare droite est à droite et que le gauche est à gauche. Donc elle a pris un gros carton à l'arrière et pour le reste, un gros carton avec des pièces. C'est ça, c'est double carton. Voilà. Soit tu en as fait combien d'essais ? Sincèrement, je n'ai pas compté. Mais c'est quoi ? On parle en unité, en dizaine ? Une bonne dizaine, oui. Après ce petit tour de piste, notre expert va passer à l'épreuve tant redoutée, celle des enchères. Je sais que chez Lady Hardcar, ils sont très aimables aujourd'hui. Donc si tu peux me donner un prix, ça peut être pas mal. Tu veux que je te donne un prix ? Voilà. 32 000 euros. Pascal, mon petit. Moi, j'ai motivé le truc. Je vais dire 31 parce que je sais que tu vas dire moins. Vous me prenez le cours, les mecs, là. Vas-y, parle, Olivier, je réfléchis. Moi, je pense que dans les 28-29, c'est réglable. 28-29 ? Moi, personnellement, 28 m'arrangera plus, tu t'en dis ? Oui, ça, j'imagine que 28... Forcément. La fourchette basse, c'est ce qui prévaut dans le milieu. Alors, qui dit mieux ? Je dis 27. 27 ? Mais non ! Ah non, là, ça ne m'arrange pas du tout. Monsieur Pascal, how much ? Moi, je vous la laisse. Tu lâches ? Ah, oui, oui. Alors, mon petit David ? Moi, je propose une somme qu'on ne peut pas refuser. Ronde lettre. Oui, oui, oui. 26 000. C'est bien, ça. C'est bien ? Mais ce n'est pas un chiffre rond, tu vois. Je sais qu'Olivier... 25 est plus rond, tu crois. Ben voilà, Olivier l'a dit. Mais je ne vais pas lire. Si, si, tu viens de le dire. Non, j'ai dit 25. Tu viens de dire 25. Il a dit 25. Eh, s'il te plaît, ça fait deux heures que je lui sers les pompes. Tu ne vas pas me couper l'eau. Non, arrête. Non, mais non, tu ne fais pas ça. Si, pour 1000 balles. Non. Ça m'amuse. Eh oui, Olivier a décidé de couper l'herbe sous le pied de David, qui lâche l'affaire malgré toutes les flatteries déployées. Ça m'amuse. Et ce tour de force va avoir raison du dernier restaurateur dans le game. Non, 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 écoute, 25. Allez, les enfants, 25 000. Bravo. Et en plus, je vais te dire que tu vas pouvoir prendre ton baluchon pour aller dans ton incursion américaine. En attendant le voyage aux States, c'est donc Olivier qui remporte le chantier pour 25 000 euros. Ajouté aux 65 000 euros déboursés par notre expert, le montant s'élève à 90 000 euros. S'il parvient à revendre sa corvette à son ami pour 100 000 euros, il pourrait dégager un beau bénéfice de 10 000 euros. Premier jour de restauration au garage d'Olivier où François est accueilli en grande pompe. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Lève-là, le François. Comment ils vont ? Ça va et toi ? Tu vas bien ? En forme ? C'est Noël aujourd'hui. J'ai deux de Stefano pour le prix d'un. Deux pour le prix d'un. Stefano, père et fils, Olivier a décidé de mettre le paquet pour la restauration de la Corvette C1. Normal, avec la promesse d'un voyage aux States par François, c'est la moindre des choses. Elle est belle ta voiture. Sincèrement, elle est propre. Pour l'instant, tu tiens ta parole. C'est comme le voyage aux Etats-Unis d'ailleurs au fait. Est ou est la côte ? De quoi ? Moi, il m'a parlé d'un voyage au Californie. Bah ouais. Vous allez partir en voyage à Californie ? C'est chouette. Non, c'est toi qui nous invite. Moi, je vous invite en Californie. J'ai dit que je vous ferais une surprise. On allait se faire un trip ambiance américaine. Ça veut pas dire qu'on va aller là-bas. Notre expert fait preuve d'une mauvaise foi légendaire. Le voyage aux USA, c'était juste un peu la carotte pour refourguer le chantier à ses restaurateurs. Commence pas l'histoire. Non, non, mais commence pas. Bon, on verra après. Après cette petite brouille, il est temps de revenir à notre américaine qui a besoin d'un bon diag de la part de notre Robert Redford de la mécanique. Qu'est-ce qu'elle dit, mes maires ? Et ça commence par son train arrière droit. Sur le châssis, effectivement, elle a pris un coup dans la gueule. Les paquets de soudure qu'il y a dessus, ça risquait pas de lâcher. C'est clair que sur ce châssis, les mecs ont eu la main lourde au niveau soudure. Ça sent vraiment le cache-misère. Et ça, ça plaît pas à Olivier. Le problème, c'est pour accéder à tout ça, il faut déposer la caisse. Qu'est-ce qu'on pense ? Olivier lance les opérations pour décoquer notre corvette, c'est-à-dire séparer la caisse du châssis. Et c'est Olivier Junior qui va s'y coller. Tu demandes à Telvino, il tue l'un coup de main ? Nos as de la mécanique vont enquiller aussitôt. Ils vont enlever tous les boulons reliant la caisse au châssis. Et déposer tous les organes de direction, boîtiers de crémaillère et colonnes de direction. Ensuite, ils vont renforcer la caisse pour éviter qu'elle se plie en deux quand elle ne sera plus fixée au châssis. Et pour ça, nos experts vont déposer les deux portes et fixer des barres de renfort de chaque côté. Pour finir, notre Américaine va être posée sur le pont avec des cales en bois pour éviter toute balafre ou déformation. Faut pas se planter. Si tout se passe bien, c'est Las Vegas. La caisse va pouvoir s'élever en laissant la mécanique et le châssis à terre. Nos deux experts vont pouvoir se rincer l'œil en admirant le strip-tease de la corvette, digne des plus grands shows américains. Stop, c'est bon. Ça, c'est quand même magique. Le levage de notre corvette s'est fait sans accro. Il est temps de faire un diag plus poussé du choc subi par le bolide, en espérant qu'il ne soit pas compliqué à réparer, sinon les deux mois de délai pourraient exploser. Tout ça, c'est des pièces rajoutées. C'est des pièces qui sont collées dessus, qui sont soudées partout. Ça, les tirants, ça a dû être dans le choc, ça a dû être arraché. Le diagnostic est sans appel. L'arrière-droite du châssis est vraiment en carafe, comme l'avait d'ailleurs souligné François. Reste à voir ce qu'il en est, niveau carrosserie. Tiens, regarde où elle est, ta trace de réparation. Ouais, ouais. Le choc, il était vraiment là. Tu vois, regarde, ils ont réparé le polyester ici, là, tu vois. Je l'avais pas vu. Donc la caisse, elle a vraiment plié. Et ça, ça a dû vraiment plier partout. Bon, ça va. Rien de plus alarmant que ce qui était prévu. Bon, alors l'étape suivante, c'est quoi ? Bon, l'étape suivante, il faut le mettre sur la table d'opération, sur le marbre. Le marbre est un dispositif qui permet de redresser l'ensemble de la structure d'un véhicule accidenté. Parce que là, mine de rien, on a un chantier. Bon, François nous avait prévenu qu'il y avait un choc à l'arrière, droit. On n'a rien découvert. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que le choc a été quand même très violent. Et en plus, il a été réparé. Je sais même pas si on peut appeler ça une réparation. Donc là, on s'aperçoit un peu de l'ampleur du travail. Avant de s'attaquer à la réparation du châssis et de la coque, Antoine et Telvino vont préparer la corvette sur le marbre. En attendant, nos experts vont s'attaquer à la motorisation pour la suite de la restauration. Tac, tac, badaboom. Et comme notre corvette n'avait plus de moteur, c'est François qui a géré l'acheminement des pièces. Ah, voilà la bête. La belle bête. Et oui, cette belle bête, c'est un V8. Mais pour le faire rugir, il faudrait que François n'ait pas oublié le reste des pièces. J'ai les cages, j'ai la pompe à eau, j'ai les petits carburateurs. Bon, il y a tout ? Oui, j'ai tout. François a assuré. Il a géré le moteur et toutes les pièces. Reste à connaître l'état de santé de ce V8. Le seul souci, c'est que le moteur, on ne sait pas dans quel état il est. Ah, ben non. Parce que tu m'as dit qu'il marchait, mais est-ce qu'il marche ? Est-ce qu'il y a des compressions ? Moi, c'est ce que j'ai ouïe dire. Comme dit toujours François, j'ai regardé, il tourne, on m'a dit qu'on savait quand. Ouais. Maintenant, effectivement, le moteur, ça reste un moteur d'origine. Bon, on part du principe qu'il tourne. Ok, mais si le moteur ne tourne pas, cela pourrait être préjudiciable pour l'avancée du chantier. Les deux mois de délai seraient explosés. Et le bénéfice de François pourrait fondre comme neige au soleil. Mais pour l'instant, pas de panique. J'ai une astuce pour vérifier un moteur quand il est démonté. Alors, c'est une astuce qui fonctionne très bien. Le but est de mettre le piston en roue, fermer les soupapes, pour qu'elles soient complètement fermées, et on envoie de l'air comprimé dedans. Et s'il y a une fuite dans les soupapes, tu l'entends à l'échappement ou tu l'entends à l'admission. Et s'il y a un problème au niveau des pistons, tu l'entends dans le bas moteur. Pour les nuls en mécanique, l'astuce d'Olivier est super simple. Si nos experts entendent un sifflement en envoyant de l'air comprimé dans le moteur, c'est qu'il est défectueux, qu'il n'est pas étanche, qu'il a des fuites. C'est ce qu'on appelle prendre les pertes d'un moteur. D'accord. Notre chirurgien en motorisation va mettre en application son astuce et s'attaquer au premier cylindre. Et pour ça, François va tourner le moteur à la main. Résultat, les deux soupapes vont se fermer et le piston va monter. Hop. Olivier va ensuite placer un embout par le puits de la bougie. Et un trou. Pour envoyer de l'air dans le cylindre. Alors, fuite ou pas fuite ? Bon, j'envoie l'air. Et normalement... On écoute... Pas de sifflement. T'entends pas de fuite ? Pas de fuite au niveau des soupapes, oui. Mais ça, c'est sur le premier cylindre, messieurs. Reste à tester les sept autres. Espérons pour François que l'ensemble du test moteur se passe sans couac. On commence à sentir le stress monter dans l'atelier. Olivier ausculte chaque cylindre avec minutie. Ah là, c'est nickel. Y a rien. Et ça y est, le test arrive enfin à son terme. Tout est bien qu'il finit bien pour une fois, t'as tenu parole. Comment ça, pour une fois ? Bah, écoute, on pouvait avoir un doute, quand même. Parce que moi, j'en ai le moteur, il n'est pas si frais que ça, quand même. Il y aura besoin d'un petit coup de vieux qui ne marche pas. Donc là, apparemment, tout est bon pour pouvoir remonter le reste. Après avoir checké le moteur, nos experts n'ont pas le temps de souffler. Ils vont enchaîner avec le passage au marbre du châssis. Et ça tombe bien, puisque Telvino et Antoine ont géré ça d'une main de mètre pendant le test moteur. Ils ont placé le châssis sur le marbre et mis en place des petites réglettes pour vérifier si les codes actuels du véhicule correspondent bien aux codes constructeurs. Donc le fait qu'il y ait justement un petit peu le cul en l'air, si je peux me permettre, ici, prouve qu'effectivement, le choc a bien eu là. Là, si on regarde, on n'est pas du tout dans les points de fixation. L'arrière droit du châssis est complètement surélevé et prouve que le choc a été assez violent. Grâce aux mesures du marbre, Olivier va découvrir un problème important sur le train arrière de notre Corvette. La mauvaise nouvelle, c'est que je pensais qu'il n'y avait que le côté gros. Ouais. Et en fait, il y a le côté gauche aussi. Tu as tout l'arrière qui est parti. Le choc a été comme ça. Ça a remonté celui-là. Ça a poussé comme ça. Et par l'intermédiaire de cette traverse, ça a poussé le longeron par là. Ça a poussé aussi le longeron de gauche. Eh oui. Vu le degré de déformation du châssis, c'est carrément tout le train arrière qui est en vrac. Nos experts vont donc devoir redresser certains points pour remettre d'équerre l'arrière du châssis. Alors là, déjà, il a besoin de redescendre. Ouais. Et il a besoin de venir par là. À la fois comme ça et comme ça. Et comme ça. Donc le but, c'est d'affaiblir les endroits où ça a été mal réparé. Ouais. On va affaiblir la tôle pour pouvoir le ramener plus facilement. Il faut prendre des anciens pour faire ça. Il faut que les anciens transmettent aux jeunes. Et pour se débarrasser de la tôle mal réparée, Olivier fait appel au plus expérimenté de son atelier. Tel Vino, dit le dépeceur. Il va littéralement découdre avec l'arrière-train du châssis sous le regard admiratif de Junior. À l'aide d'une disqueuse, il va découper tout le longeron affaibli par le choc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est dans un sale état. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas très beau. C'est pas très beau. Ça fait un port de pistolage sur le bord du trottoir. T'as de la tôle, de la tôle, de la super tôle. C'est le vestige de la voiture. Effectivement, la réparation a vraiment été mal réalisée. La tôle superposée en est la preuve. Il va falloir remédier à ça et faire le travail dans les règles de l'art, comme savent si bien faire les deux Stéphano. Et bien voilà, la démonstration est faite. Mais Olivier ne compte pas baisser le rideau du garage sans rafraîchir la mémoire de François. Alors maintenant, je vais te faire écouter un petit truc. C'est pour toi, celle-là. Ah oui ! Ah mais ça, c'est les 45 tours que t'écoutais dans ta chambre quand t'étais petit. Moi, j'étais pas né. C'est juste les paroles qui m'intéressent. Oui, oui. Non mais j'ai compris la blague. OK. Allez. Merci. J'aime beaucoup ton humour. À bientôt. À demain. Ciao. C'est ça, ouais. C'est ça. Toujours le même, celui-là. Allez, c'est pas grave. On va continuer. 15e jour de travaux. Olivier et son équipe ont bien avancé sur la réparation du longeron qui avait pris un sacré choc. Telvino a pris les cotes et à l'aide d'un patron, il a redessiné à l'identique le longeron d'origine. Ensuite, il a placé le patron sur une plaque en tôle neuve pour découper toutes les parties qui composent le longeron. Après une belle découpe au millimètre, il a assemblé et soudé toutes les plaques. Un coup de disqueuse pour enlever le trop-plein de soudure et c'est un longeron flambon neuf qui trône sur le châssis de notre belle américaine. J'arrive à point nommé. Là, on est sur la finition. Comme tu as vu, tout est parfait, tout est aligné. Ce qui est hallucinant, c'est que le longeron mal réparé n'était pas aux bonnes cotes constructeurs, ce qui participait à la déformation du châssis. Le fait d'avoir retravaillé un longeron neuf dans les bonnes mesures a permis au châssis de se redresser et de retrouver sa forme originelle. Parce que là, c'est juste posé, il n'est pas en contrainte. Tu vois, donc là, on a vraiment toutes les bonnes cotes à droite, à gauche, en hauteur, en longueur et en largeur. Le nouveau longeron est quasi indestructible. Notre châssis est reparti pour une seconde jeunesse et ça, c'est grâce au savoir-faire d'un seul homme. Ça, c'est le boulot du chef. Ça peut dire que tu as quand même peu de gens qui savent faire ça. Bon, et Gwen, il en est où au niveau du moteur ? Gwen, on va aller le voir, il est en train de faire l'inventaire de toutes les pièces et de commencer à monter le moteur. Nos experts ne chôment pas et enchaînent direct avec la suite de la prépa moteur. Après le test d'étanchéité réalisé par Olivier, c'est au tour de Gwen de prendre la suite des opérations. Les artistes, tu sais ce que je suis en train de faire ? De régler les culbuteurs. Bien. Gwen, c'est le chef mécano de l'équipe ODS. Il n'est pas là pour blaguer. Il a le PAG Helico, notre expert pour le réglage des culbuteurs. Les culbuteurs permettent l'ouverture et la fermeture des soupapes qui admettent le mélange air-essence pour créer l'explosion à l'intérieur du moteur, le faire tourner et évacuer les gaz brudés. Est-ce que tu sais pourquoi on règle les culbuteurs ? Plusieurs. Plusieurs, tu m'as l'air usé toi, je vais te dire. Il faut du jeu aux culbuteurs. Parce que ça, c'est un moteur culbuté avec un arbre à cam au centre qui pousse une tige, qui pousse un culbuteur et qui ouvre la soupape. Entre les deux, il faut du jeu. Le jeu entre le culbuteur et la soupape est important car il compense la dilatation de la tige du culbuteur suite à la chauffe-moteur. Allez, François, il faut montrer à nos experts que le réglage des culbuteurs, finalement, c'est pas si complexe que ça. Alors, allons-y. C'est serré, c'est pas serré ? C'est étroit. Elles coulissent toujours, c'est bizarre. C'est pas assez encore pour toi, ça ? Ben non, parce qu'en fin de compte, tu vois, ça, c'est des poussoirs hydrauliques. D'accord. Il n'y a pas de réglage culbuteur là-dessus. Donc, tu n'as pas de réglage de jeu aux soupapes. Tu vois, comme quoi, tu ne connais pas tout. C'est dingue, vous avez voulu me piéger, en fait. OK. Donc, en gros, je me suis fait en papa-outé. Voilà, en gros, tu t'es fait en papa-outé. Cela dit, tu as quand même un réglage de mode. Parce que c'était déjà un moteur moderne. C'est qu'à la place de faire ton réglage du culbuteur, entre ton arbre à cam et ta tige, tu as ce qu'on appelle un poussoir hydraulique. Ingénieux comme système pour l'époque, car ce poussoir va rattraper le jeu manquant pour les culbuteurs et va alimenter en huile l'ensemble du haut moteur. Les poussoirs hydrauliques arrivent sur le marché dans les années 30, mais ne sont pas installés sur tous les véhicules. Question de coût. Bon, tu as bien compris le cheminement d'huile. Elle monte par l'intermédiaire d'apprompée d'huile. Elle monte dans les pouchoirs, ici, dans les tiges de culbuteurs. Elle graisse le haut du moteur et elle redescend. Et elle redescend dans le bas moteur et elle repart. Un vrai professeur de méca, c'est Olivier. Et maintenant que notre expert a retenu la leçon du circuit de graissage du moteur, on va pouvoir passer à la suite. Là, on va poser les carbures. Tu vois déjà un peu l'ensemble du... Le bloc, il est balèze. Le bloc, il est balèze. Le carburateur, c'est un peu le cœur du moteur. Son objectif est de préparer un bon mélange air et carburant pour obtenir le meilleur rendement en énergie. La spécificité sur notre Corvette, c'est qu'elle est équipée de deux carburateurs comprenant chacun quatre corps, c'est-à-dire au total huit corps qui alimentent individuellement les huit cylindres du moteur. Comment ça marche ? Lorsque l'air est admis respectivement dans les deux carburateurs, il aspire l'essence dans une cuve pour qu'elle soit acheminée par un double tuyau et distribuée par deux gicleurs, un dans chaque carburateur. Selon le positionnement de la pédale d'accélérateur, une tige connectée aux deux carburateurs ouvre plus ou moins huit papillons simultanément, ce qui crée une aspiration du mélange air-essence nécessaire au démarrage du moteur dans les huit corps vers la pipe d'admission. Composée de huit tubes, c'est elle qui envoie le mélange vers chaque cylindre. Nos doubles carburateurs sont également équipés d'un starter qui, au démarrage et en fonction de la température du moteur, ajuste la quantité d'air admise pour un démarrage optimal. La spécificité de ce système, c'est qu'en fait, au ralenti, t'as qu'il y a un carbur qui marche. Ce qui fait que, si tu roules doucement, tu ne consommes pas beaucoup d'essence. Les ingénieurs de l'époque avaient le nez creux. Ce système évitait une surconsommation d'essence à bas régime. Et quand le conducteur voulait mettre le pied au plancher, le second carburateur entrait en scène pour apporter plus de puissance. Là, on va remonter un peu tous les accessoires qui sont autour. D'accord. On va laisser jouer d'eau et de nature. Ça tombe bien, parce qu'on peut monter dans ton bureau deux secondes. J'ai un truc à te demander. Ah ouais ? Enfin, t'as non. Vu la tranche des conflits de François, ça ne présage rien de bon. Mais en attendant de savoir ce que notre expert va annoncer, Gwen se charge du remontage de tous les périphériques moteurs. Bon. Alors, mon Olivier. Alors, mon enfant, qu'est-ce que t'as me demandé ? J'ai une nouvelle fondamentale. Oui, en fait, le potentiel futur acheteur de François a fait une demande de dernière minute. Un truc, oui. Il y a un truc. C'est bon, il y a un truc. Je l'attendais. Il voudrait une direction assistée. Oui. C'est ça. Pas de problème. Cette demande de l'acheteur de François arrive souvent lors d'une restauration. C'est un élément plutôt facile à installer qui permet au conducteur de ne pas perdre deux bras lors de la conduite. Question de confort. OK. Eh bien, c'est super. Tu vas bien. Tu m'as dit oui, donc je m'en vais. Oui, je t'ai dit oui, on sait faire. Ouais. Eh... Eh... Qui paye ? François a tenté le coup de bluff, mais notre restaurateur n'est pas dupe. Et... Il connaît le loustique par cœur. Va falloir se rasseoir et allonger les pépettes. T'es gentil. On se fait d'accord sur des travaux à la sortie du conteneur. Ouais. J'ai une direction électrique, j'ai jamais entendu parler. On a un budget de départ qui concerne tel, tel, tel travaux. Il n'est pas question de rajouter autant comme ça sans qu'il y en ait un qui paye. Si le client souhaite avoir une direction électrique, très bien, qu'il la paye. Ça ne va pas chercher bien loin. Non. Ah non, je ne dis pas que ça va chercher bien loin. C'est un billet de 3 000 euros. François fait mine de ne pas comprendre et pour qu'il réalise vraiment le coup d'une direction assistée, rien de tel que le bras droit du comptable, la calculette. 25 000 plus 3 000. 28 000. Comme tu veux. Bon, bah, écoute, je vais me débrouiller. OK. Je vais avec lui si c'est lui qui paye en direct parce que si c'est moi qui paye pour lui, je vais trouver la solution. Bon, c'est clair comme de l'eau de roche. François va devoir allonger 3 000 euros pour satisfaire la demande de son client et peut-être aussi reconsidérer sa promesse de voyage aux States. Tiens, écoute ça, ça va te faire plaisir. Ah oui, ça, c'était avant l'invention du top 50. Non, c'est après la restauration de la voiture. Bon, bref, allez, salut Olivier. Salut. Fin de journée pour François, mais pas pour l'équipe d'Olivier qui termine la restauration du châssis avec un nettoyage complet. Pour ça, ils vont passer un coup de jet haute pression pour pouvoir effectuer par la suite une mise en peinture à l'époxy sur toute la structure. Idéale contre la corrosion. 30e jour de travaux au garage d'Olivier. Il reste encore un mois avant la livraison de l'américaine aux clients potentiels de François. Pour le moment, tous les feux sont au vert. Nos pros de la restauration automobile ont accompli un boulot de malade avec la réparation et la solidification de la carrosserie de notre C1. Et pour ça, mélange dans un bocal d'une résine et d'un durcisseur. Ensuite, pose d'une toile en fibre de verre et application du mélange avec un pinceau. L'opération a été multipliée plusieurs fois pour obtenir une couche bien épaisse et résistante. Après cette réparation sans encombre, nous retrouvons Olivier une trace de la mécanique qui attend patiemment l'apprenti François qui arrive pépouse dans son beau carrosse anglais. M. Olivier ! T'as vu comme c'est beau ? C'est magnifique. Époxier. Par rapport à la dégaine que ça avait quand c'est arrivé chez toi, on est loin. Regarde, la partie réparée est presque plus belle que celle d'origine. Le châssis restauré par la team d'Olivier est flambant neuf. Aujourd'hui, nos experts vont pouvoir y assembler les différents organes mécaniques. On va remonter les trains. Après, on va enquiller le moteur. Ok. La boîte. D'accord. Et puis, déjà, si on a fait ça dans la journée... Ouais, ce sera déjà pas mal. Super. Je me mets en bleu ? Ça marche. C'est un François motivé et engagé qui rejoint Olivier et Gwen. Je t'ai trouvé un arpette ? Non. Dans l'atelier mecha pour faire un point sur le moteur de notre Américaine. Alors, notre moteur de Corvette ? On t'a fait un beau moteur. C'est beau. C'est beau. Ça te la gueule. Maintenant, il reste quand même quelques interrogations sur l'intérieur même du moteur. S'il aurait fallu tout ouvrir ? Ouais, dans le budget, on n'y est pas. Après, dans le budget, on n'y est plus. On prend un petit risque. On prend un petit risque. Olivier est optimiste, donc no suicide. C'est quoi la suite ? Là, le but, c'est qu'on positionne la boîte dessus. Avant de mettre la boîte, évidemment, on met... La cloche d'embrayage ? On met l'embrayage. L'embrayage, pardon. L'embrayage et la cloche d'embrayage. Hé, oh ! Ça commence bien. Un peu d'indulgence avec notre apprenti. C'est vrai qu'il galère niveau méca. C'est agréable. Mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'intéresser au chantier. Et c'est la boîte de vitesse qui le préoccupe. J'avais une petite question, les amis. Quand on récupère comme ça un moteur, une boîte, tout ça séparément et qu'on veut remonter dans la voiture, est-ce que pour la boîte, comme on l'a fait pour le moteur, il y a un minimum de vérification qu'on peut faire avant de la remonter pour ne pas se retrouver dans le cas de figure malheureux où une fois que tu as tout remonté, ah merde, la boîte est cassée ? Sans vraiment la démonter, il n'y a pas grand-chose à vérifier. D'accord. On peut, si tu veux, voir s'il n'y a pas du jeu ici. Oui. Tu vois, si tu prends ta boîte comme ça, voir s'il n'y a pas du jeu, ça veut dire que ton roulement d'entrée de boîte est bon. Il est bon. D'accord. Tu fais tourner. Oui. Si tu n'entends pas de crac-crac, c'est plutôt bon. Voilà. Sinon, après, il faut l'ouvrir. Malheureusement, François n'a pas l'argent nécessaire pour la réfection complète de la boîte de vitesse. Avec le remplacement des pièces d'usure, l'opération coûterait la bagatelle de 3 000 euros. C'est une vingtaine d'heures de travail, quoi. Je tousse. Petite piqûre de rappel de nos restaurateurs qui vont bien lui expliquer que les interventions sur sa corvette, ce n'est pas nos limites. Tout est possible. C'est une question de budget. Voilà, on va partir du principe que la boîte fonctionne. Si ça ne va pas, tu nous la ramèneras et je te referai un devis. Allez, je vous laisse. Après ce petit point budget, El Profesor laisse travailler ses disciples. Alors ? Il y a encore pas mal de pain sur la planche. On va monter l'embrayage avant. C'est mieux. La cloche qui est entre les deux et la boîte après. Gwen prend le relais et va s'attaquer au disque d'embrayage. Le disque d'embrayage joue un rôle clé pour embrayer et débrayer. Il va s'appuyer contre le volant moteur pour transmettre la puissance du moteur. Et pour bien le fixer au volant moteur, notre expert va utiliser un centreur. Le centreur permet de poser le disque d'embrayage en le centrant bien dans l'axe de façon à ce que quand on rajoute par-dessus la boîte ce soit bien positionné. Exactement. Tiens, je vais te laisser le poser parce que tu servais quelque chose quand même. Notre apprenti se débrouille plus que bien. Il arrive sans trop galérer à fixer le couvercle d'embrayage sous le regard de son instructeur. Voilà. Bon, maintenant, on va monter la cloche avec la fourchette d'embrayage et la boutée. La fourchette dont parle Gwen est un levier qui actionne la butée d'embrayage et comme tout principe de levier, la fourchette permet de réduire l'effort à exercer sur la pédale. Avec la butée qui est sur la fourchette. La fameuse butée. La fameuse butée qui s'use quand on laisse le pied trop longtemps sur l'embrayage. Voilà. Ou même le pied est légèrement en contact sur l'embrayage. Absolument. Le remontage de l'embrayage touche à sa fin. Reste à bien fixer la cloche. La taille et les petites encoches qui vont bien. Puis nos deux experts vont pouvoir enchaîner avec la dernière opération pour la partie mécanique. Alors maintenant, reste à monter la boîte. Maintenant, on va monter la boîte qui va passer dans la cloche, dans la butée d'embrayage, dans le mécanisme. Allez messieurs, action réaction. Il faut coupler la boîte de vitesse au moteur. C'est comme papa dans maman. Voilà. C'est des vrais cliquets tes doigts. C'est des doigts à cliquets. C'est un modèle déposé, breveté et tout. Voilà. Notre bloc moteur est bien relié à la boîte de vitesse. Mais pour poser ce gros cœur mécanique sur le châssis de notre Américaine, il va falloir non pas deux experts mais une bonne chèvre. Si, si. Vous avez bien entendu. Une chèvre. Un peu de sérieux. Bon alors, qui fait quoi ? La chèvre. Bah oui, justement. Tiens. Toi, tu fais Pierre Richard et moi je fais Gérard Depardieu. Ça serait peut-être plutôt l'inverse, non ? Bon, il faut voir. Voilà. Comme ça. Décollage. Décollage. Direction l'ascenseur. Le moteur arrive à point nommé pour la pose sur le châssis. Mais visiblement, il y a comme un petit souci. Par contre, on a un problème. Ok. Parce que le moteur, il va là-bas. Il va là-bas. Bon, on fait comment ? Donc on remonte le train arrière ? On va monter le train arrière et après on va tourner le cadre. Moi, je me regarde faire, je vais vous dire comment faire. On monte, mais toi tu le sais pas. On va pour être quatre, ça sert à rien. Bien sûr. Il a raison, notre expert. François est chaud patate depuis le début de cette journée. Donc, il ne faudrait pas qu'il se refroidisse pour le remontage du train arrière sur le châssis. Hop, alors, nickel. Et pour cette opération, il va aider Gwen et Antoine à coups de tournevis, de clé à pipe et de beaux coups d'huile de coude. Ah, ça va les gars ? Ça va ? Ça va, vous en êtes sortis pour mettre quatre boulons ? Le train arrière, il est fixé. Super. Donc maintenant, demi-tour droite. Il y en a deux qui retournent le châssis, deux qui s'occupent d'aider à positionner le moteur. Bon, ben moi, je recule le moteur et vous me tournez le châssis. Ok, allez. On s'occupe de ça. Le châssis de notre C1 est lourd et difficile à manœuvrer. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Quand même. Mais nos Dwayne Johnson de la mécanique sortent leurs biceps et Olivier va en profiter. Ah, c'est pour ça. Attends, attends, j'ai une idée. Attends, j'ai une idée. Non, mais je rêve. Non, mais je rêve. Le Pacha. Ça passe ? Allez, assez rigolé. Au boulot, il y a encore du taf. Pas mal. Il est temps de fixer en douceur les trois supports moteurs sur le châssis et visser le tout progressivement. Toujours rêver d'être assis sur un moteur. Ok. Mon col volant. Oui, c'est ça. Col volant. Il est resté très jeune dans ta tête, non ? Si Olivier fait le foufou, c'est que la journée touche à sa fin et qu'il a une petite annonce à faire à François. Par contre, il faut que je vous lâche. J'ai rendez-vous avec un jeune, un mec qui est très connecté, très 2.0, on appelle ça, un mec qui est dans le move. Il veut faire un tour de corvette. Alors, comme vous n'avez pas été assez rapide, je vais en trouver une autre et je vais lui présenter. D'accord. Ok. Mais c'est pas grave, je vous raconterai. D'habitude, c'est lui qui le fait. C'est lui qui a dit « Ah, les mecs, j'ai rendez-vous, j'ai ceci, j'ai cela. » Je lui dis « Bon, ok, va-t'en. » Je lui dis « Là, pour le coup, c'est moi qui l'ai fait. » Donc, c'est vrai qu'il s'est un peu trouvé des comptes dansés, il ne savait pas trop sur quel pied danser. C'est un Olivier souriant mais néanmoins énigmatique qui quitte le garage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-là, François, il n'avait pas vu venir. Allez, les gars, on continue. C'est sur le circuit de l'affaire Tégaucher qu'Olivier a ramené la soeur jumelle de la voiture qu'il restaure, la Corvette C1. Et si notre expert a rapatrié cette belle Américaine sur circuit, c'est pour répondre à une demande pour le tournage d'un de ses potes qui cartonne sur le net. Son nom, Mister V. C'est avant tout un humoriste véritable star grâce à ses vidéos sur Internet. Ses sketchs trouvent rapidement un public conquis par un humour qu'il qualifie lui-même de « beauf ». Mister V devient rapidement l'une des têtes d'affiche de ses nouveaux influenceurs du web, les Youtubers. Il comptabilise plus de 400 millions de vues sur sa chaîne. Ça calme. Cette notoriété lui ouvre les portes du cinéma où il apparaît dans les films à succès Pattaya ou Camping 3. Artiste complet, il devient également une référence de la scène rap. Deux albums dans les bacs dont son dernier MVP déjà disque de platine. Bon alors je sais que tu m'avais demandé une américaine pour ton prochain tournage mais j'ai quand même voulu te présenter ça parce que toi qui aiment l'Amérique qui aiment les voitures américaines qu'est-ce t'as foutu avec ça ? Scoop. Mister V. A pas mal traîné ses guêtres dans cette vieillerie des 80's. La Fiat Panda première génération. Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Explique-moi ce que je comprends pas. Ouais c'est parce que j'ai pas eu le choix. C'est en moi j'ai eu que cette voiture là. C'était ma première voiture en fait j'avais c'était la voiture qui était à mon grand frère à la base qui avait acheté 1200 balles et c'est comme les vêtements tu sais quand t'es petit tu prends les vêtements de ton grand frère moi j'ai pris la voiture du grand frère j'ai jamais changé jusqu'à mai 27 ans Et entre nous tu la trouves belle cette voiture ? C'est comme les femmes c'est chacun ses goûts C'est vrai que ça se discute pas On a pas à débattre là-dessus je pense que c'est bon Non 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 il y a pas de débattre D'ailleurs on débattre pas Non non Bon très clairement notre youtubeur n'aura pas réussi à convaincre Olivier de la beauté plastique de cette panda notre expert décide donc d'enchaîner Illico avec la présentation de son américaine Allez viens On y va Tu savais que que James Dean c'était un acteur ? C'était un acteur ? Ouais ouais C'était un acteur Rien à voir avec la panda Non 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 Aucun rapport Ouais Et James Dean aurait pu conduire non pas une Fiat Panda mais une Corvette C1 la méga star des 50's Tu me parlais d'américaine je t'ai trouvé ça Wow Ok C'est super élégant Il y a un truc Il y a une forme vraiment typique de ces voitures là qu'on retrouve plus maintenant et qui est hyper classe, élégant ça inspire tout de suite un truc hollywoodien en cinéma Olivier a tapé dans le mille avec cette Corvette de 1962 et Mr. V est carrément sous le charme de cette vieille américaine et les vieilleries notre youtubeur en a déjà conduit dans le passé Moi j'ai une anecdote avec une Porsche 550 J'avais conduit pour un tournage de cette voiture là et j'avais calé peut-être 12 fois avant de réellement comprendre J'essayais de frimer avec j'essayais de frimer j'étais comme ça et je le calais à tous les feux rouges c'était un enfer je regardais toutes les meufs comme ça calé à chaque fois Que Mr. V se rassure pour mieux appréhender cette américaine Olivier va lui montrer tous les atouts sous sa belle robe Eh regarde un peu le moteur parce que ça c'est quand même autre chose qu'un moteur de Fiat Tourna Ok Ok Sous le capot c'est du costaud avec un bon gros V8 de 365 chevaux de quoi laisser sans voix notre youtubeur à moins que finalement la motorisation et la mécanique ne soient ses sujets de prédilection Mais moi j'aurais vraiment pas besoin ce que cette hélice c'est là Eh ben l'hélice c'est pour refroidir le radiateur d'eau qui est là Ok Et ça c'est un plat à tarte Non c'est pour faire les crêpes On l'a compris tout ce qui se passe sous le capot d'une caisse n'est pas la tasse de thé de notre artiste Bon allez il est temps de faire un test et de passer derrière le volant Là maintenant en étant au volant c'est pas la voiture la plus virile à deux mecs Ecoute si on voulait faire des choses c'est déjà c'est pas avec toi que je le ferais et ça serait surtout pas là dedans Après cette petite mise au point notre youtubeur va enfin pouvoir se lancer dans le grand bain sous les conseils avisés de son instructeur C'est parti Vas-y enquis la première Je suis pas hyper à l'aise je vais pas vous mentir Voilà Donc Waouh Ok le point de patinage il est il est loin le lambrayage il est vraiment dans le capot quoi Passage de vitesse première Ok jusqu'à là ça va il faut bien tourner Ok Eh ben est-ce que je serai pas James Dean finalement Je vais caler Non Ah non tu peux pas le caler L'Amérique ou pas L'Amérique Ça y est nos deux compères sont lancés non pas sur les routes californiennes mais sur circuit et on peut dire que lors des premiers mètres Mister V commence à trouver ses marques et à bien donter la bête Moi quand je démarre je démarre Attention là on va sortir les ouats C'est parti Tu sens comment ça t'arne ? Ah ouais il y a tout un Le moteur là il se met en route il se met en route vraiment pour donner Il y a quelque chose qui se passe là-dedans Il y a toute une équipe qui se met en place qui dit Allez On y va Et ça tire C'est souple C'est quand même fluide Ça tremble mais pas trop Là t'as les freins Ah oui ok Ah oui les freins Ok Je vais pas te mentir que j'ai pété pas à 100% à l'aise C'est clair il y a de quoi paniquer Le freinage pour l'époque n'était pas vraiment adapté à la monstrueuse motorisation Compliquée d'arrêter le bolide Ça se conduit très facilement finalement Moi j'avais peur de ça justement Je me disais Non mais Je vais caler 800 fois J'ai pas calé une fois Ah ça y est Je commence à m'y faire Ouais ouais Fais attention C'est là généralement on finit dans le coton Ça c'est tout Olivier Quand on fait appel à lui il aime faire plaisir Bon ça La voiture te plaît pour ton nouveau film Ouais Super Bon un tournage c'est parfait Cette corvette C1 a donc tapé dans l'oeil de notre youtubeur et enflammera la toile à coup sûr Mais avant que nos deux amis se serrent la paluche Olivier a tenu à faire une dernière surprise à son pote Lui faire conduire une C4 ZR1 de 1993 date de naissance de Mister V Ok Ouh là le bruit me plaît Ah là on sent que mon année de naissance elle a C'est une bonne idée Il y avait une belle évolution Ouais ouais C'est assez fier C'est un très bon truc Cette corvette c'était la plus performante de tous les temps pour une voiture de série avec un record de vitesse de 282 km heure Ah 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 Magnifique Et le moins que l'on puisse dire c'est que cette fusée est un pur kiff et qui sait une source d'inspiration pour une prochaine vidéo à succès 45ème jour de restauration au garage d'Olivier Notre restaurateur est déjà sur le qui-vive pour ce dernier jour de chantier Ça va aller comme ça Et ça tombe bien car François débarque avec la ferme intention d'éclaircir une petite zone d'ombre Mais dis donc j'ai eu une info je pense à un détail tu m'as fait une petite infidélité Apparemment t'es allé faire une balade avec un avec Mister T c'est ça ? Mister V Confondre Mister T avec Mister V c'est un peu la lousse François non ? Mister quoi ? V C'est pas du tout le même gabarit Heureusement qu'Olivier est là pour élargir un peu la culture 2.0 de François Ouais c'est un petit jeune qui fait du du Youtube D'accord que tu connais pas quoi Bah non Voilà moi je connais parce que je suis jeune et je suis dynamique Bien sûr On appelle ça over Faudrait peut-être maintenant passer au dossier qui nous intéresse notre Miss America Je vois pas trop de différence Y'a quoi de nouveau ? Bah déjà y'a les roues Ah oui c'est vrai Ah bah oui Et pour mettre les roues faut mettre tout le reste le berceau les noyeux les plaisantes Donc là on a changé tous les scions de bloc les barres stabilisatrices les barres de direction on a contrôlé les freins on a remonté toute la pompe à eau On va pouvoir prévoir de réajuster la caisse sur le châssis Alors Pour cette opération Olivier va chercher les deux musclors du garage pour pousser le châssis Oh ça roule tout seul J'aurais presque pas besoin de pousser Maintenant que tout est en place Je pense qu'on est pas mal Ouais On va s'arrêter là Il faut ajuster la caisse sur le châssis grâce à un accessoire qui va permettre d'y aller avec douceur et précision Donc le but après c'est d'avoir la caisse bien calée sur le châssis On fait ça comment ? Avec un niveau à bulle un niveau laser À l'oeil Non mais attends À l'oeil mon pote Avec Olivier ça marche à l'oeil mais aussi à l'ancienne Et pour ça il a sa petite astuce le fil à plomb On va descendre voir si on est bien dans le trou C'est une approche donc on n'est pas on n'est pas calé Ça que t'étais pas calé on le savait Putain je vais t'embaucher à l'école du horaire toi Ouais parce que vraiment on a du boulot Objectif pour Olivier la pointe du plomb doit être alignée avec le trou de vis du châssis pour pouvoir ensuite accoupler l'ensemble Pour ça nos mister univers vont devoir déplacer le châssis pour que tout soit centré pile poil Il y a 3 à 3 cm C'est celui-là qu'il faut pousser un peu par là Ouais ok Pas grand chose mais il faut quand même D'accord Voilà c'est beau C'est applicable Et après ces quelques réglages les plombs tombent parfaitement sur les points du châssis Là on est même très bon Là on est bien C'est bon Nos as de la mécanique peuvent enchaîner maintenant avec le placement de cales en caoutchouc qui vont permettre le bon ajustement entre la coque et le châssis Moment fatidique Ouais Normalement on devrait être bien Vas-y Ouais ouais moi c'est bien On est bien partout Ouais ouais Qu'est-ce qu'on est bon Bravo les mecs ou plutôt bravo à Olivier Le capitaine du navire Corvette a su manœuvrer ses moussaillons et la descente de la coque s'est faite sans accroc Alors ton avis elle est droite la voiture ou pas ? Si je peux me permettre j'ai l'impression qu'elle penche un tout petit peu à droite Alors je vais te donner une solution Fais comme les peintres Ouais 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 c'est pas probant Evidemment que c'est pas probant On va pas regarder avec ton pouce Et oui François On ne redresse pas notre C1 avec le pouce façon Léonard de Vinci Il faut plus de précision Ça tombe bien Olivier est bien équipé pour ça Ça s'appelle un niveau laser Un niveau laser Ok Tu vois Comme ils servent dans le bâtiment T'as ta bulle tu te mets bien droit Ok On va prendre En niveau les fixations de pare-chocs et d'échappements parce que c'est ce qu'il y a de plus droit On est bien ? Ouais ouais C'est pas mal Ça veut dire que là visuellement la voiture elle est bien Elle est bien Elle est sur ses roues La structure de la voiture est bien droite Reste à relever la C1 pour vérifier si toutes les cales sont bien en appui Voilà Car s'il y a du jeu ça peut déformer la carrosserie lors de la fixation Tu vois Celle-là elle quand ? Celle-là il y a du jeu Ah bah celle-là elle a beaucoup de jeu Elle a un centimètre de jeu Celle-là elle a presque pas de jeu ça va à peu près Là ça bouge pas Là on est bien Ok Donc il y a celle de l'avant et celle de l'avant et celle de l'arrière droite Là très clairement va falloir rajouter des cales additionnelles à notre corvette sinon c'est la coque qui va manger Tu vois la carrosserie regarde comment elle bouge Ouais ouais ça bouge Si tu serres et qu'il n'y a pas de cale il va se passer quelque chose Si tu appuies dessus tu vois ton aile comment il gonfle Si tu mets pas de cale Ouais Quand tu vas serrer Ça va appuyer Tu vas descendre ici Ouais Et tu fais un pli dans l'aile D'accord Tu vois comment il bouge Ah oui 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 Oh là là Ouais 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 Allez un petit effort supplémentaire à l'avant et à l'arrière pour consolider le tout et notre américaine sera bien calée Mais cette journée de travaux n'est pas encore terminée pour nos deux experts car François va aborder le sujet qui lui a coûté un surplus d'oseille Bon bah écoute tout ça ça me paraît parfait Absolument Le seul truc c'est que mon client potentiel m'avait parlé d'une direction assistée Tu te souviens de ça ? Oui absolument Moi je me souviens de la direction assistée Donc on en est où ? Non c'est comme ça C'est pas comme ça Oui mais c'est comme ça pour le client mais c'est comme ça pour moi Si François est si impatient c'est qu'il espère que l'installation de la direction assistée ne va pas ralentir le chantier et repousser la livraison parce qu'il pourrait perdre son client Tu veux que je te montre ? Ah bah oui Bon a priori Olivier avait anticipé le dossier Trop fort Et la pose d'une direction assistée c'est une journée de travail donc nos problemos pour le délai de livraison En plus ce qui est cool c'est qu'Olivier va lui faire une démo Et devinez quoi ? Ça c'est gratos Alors dans le principe tu mets ça entre le volant Ouais et le boîtier de direction D'accord Là t'as ton volant Ok D'accord Et après t'as ton boîtier de direction D'accord Donc tu supprimes cette partie là d'origine D'accord C'est juste un tube D'accord Et tu mets ça à la place ? Tu mets cet appareil à la place D'accord Ça c'est un moteur électrique Ouais Avec un petit système de pignon qui te démultiplie la force Ce système complètement électrique assiste le conducteur dès la mise en rotation du volant Un vrai confort pour les conducteurs de voitures anciennes Et même si t'as besoin de tourner vite à un moment donné en ville ou autre effectivement avec une direction électrique hop ça tourne tout seul D'accord Sur l'autoroute t'en as pas besoin Oui Non sur l'autoroute t'en fous Aux Etats-Unis avec ça t'en as pas besoin Quand on ira je te montrerai que t'en as pas besoin Quand on ira où ? Aux Etats-Unis Ah on va aux Etats-Unis ? Le voyage aux Etats-Unis j'y ai pas cru beaucoup Sincèrement Quand je vois le problème pour sortir 3000 euros pour la direction électrique qui doit être le prix du billet d'avion à mon avis je vois pas comment il pourrait nous emmener aux Etats-Unis Pas rancunier Olivier car ce fameux voyage aux States tant attendu ne sera peut-être qu'un doux rêve mais il en faut plus pour freiner le panache de notre restaurateur qui va montrer à François l'emplacement de son petit jouet à 3000 balles Tout ça ça passe là-dessous D'accord Donc le moteur se planche sous le tableau de bord Sous le tableau de bord Ok Là tu viens mettre ton volant D'accord Donc tu supprimes en fait la colonne d'origine Ouais pour la remplacer par celle-là Et cette partie-là en fait voilà la position exacte c'est ça D'accord L'installation c'est c'est de la haute technologie parce qu'on coupe la colonne de direction On la raccourcit pour pouvoir mettre l'appareil dessus Il faut que ça soit bien dans l'axe Il faut que ça soit bien usiné Il faut pas qu'il y ait de jeu C'est un travail de précision C'est donc une fin de journée au garage pour François mais pas pour la team d'Olivier L'opération mise en place de la direction assistée a pris du temps pas mal d'heures de taf avec la découpe de la colonne de direction d'origine et l'installation de son moteur Ça y est après deux mois de travail acharné le grand jour pour la livraison de la corvette C1 est arrivé Et c'est à Saint-Bris-sous-Forêt dans le Val-d'Oise que nous retrouvons François non pas pour finaliser la restauration de notre Américaine mais dans un diner dans la pure tradition US des années 60 Et vu sa dégaine de teenager on a comme l'impression que ce chantier lui est monté un peu à la tête et surtout à l'estomac C'est de la gourmandise C'est trop bon Mais là j'en peux plus il faut que je m'arrête parce que sinon je vais imploser Très sympa celle-là Très très sympa Il y a un petit peu l'esprit corvette justement Les trois menus pour avoir les trois voitures Un vrai gosse François Il est prêt à s'exploser le bide pour repartir avec trois voitures miniatures quitte à passer par la case lavage d'estomac Qu'est-ce qu'il fout Olivier ? A ce rythme-là l'acheteur va arriver avant lui ça fait pas sérieux quoi J'ai pas bouffé un 23ème burger quand même Pas besoin d'attaquer le 23ème burger Olivier débarque au diner avec un air pas très commode Eh ben j'ai eu peur que l'acheteur arrive avant toi Olivier Enfin ceci dit c'est pas beau l'Amérique Tu fais quoi là ? Ben je t'ai dit qu'on allait aux Etats-Unis Ça y est on y est ? Quel filou ce François Le fameux séjour US qu'il avait promis au conteneur n'était en fait qu'un repas en tête-à-tête dans un diner au bord de la francilienne Bonjour le cadeau Non mais t'as pas bouffé tout ça quand même Ben si parce que t'as une petite voiture par menu enfant je les avais pas celles-là je trouvais ça rigolo Pendant que t'étais en train de te taper des menus enfant pour avoir des petites voitures en carton moi j'étais avec le client au garage Pourquoi au garage ? Parce que tu lui as donné l'adresse du garage Mais non je vais te donner l'adresse d'ici Mais non du garage Mais t'as dû te mélanger La loose c'est quand même ballot de se planter d'adresse Donc il est venu au garage donc je lui ai fait la démonstration on a fait les essais on a tout fait avec le client Génial ! Ben ouais génial comme ça C'est top Toi tu t'as pas la cloche Heureusement qu'Olivia a rattrapé la bourde de François et géré d'une main de maître le test de la corvette Ça mériterait quand même une petite récompense Non mais si t'as faim moi je finirais pas vas-y si tu veux Non mais t'es gentil je veux pas finir T'as vu la taille qu'il fait Je vais te prendre 2000 chèques pour moi et puis pour le client puis ça ira Bon l'avantage dans ce quiproquo made in François c'est qu'il connait maintenant tout le personnel du diner Estelle Est-ce qu'on peut avoir 2000 chèques ? A commencer par celle qui a fait plusieurs allers-retours entre sa table et la cuisine Ah merci Estelle Super Magnifique Merci mille fois Super Non toi tu touches pas t'as mangé déjà Bah C'est bien ça va tout descendre après Non non c'est pas pour toi Pendant cet échange digne d'un mauvais épisode d'Happy Days Pierre l'ami de François et potentiel acheteur n'arrivent pas à sortir de la belle américaine restaurée par toute la team d'Olivier Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il en est littéralement tombé amoureux C'est vraiment extraordinaire Vraiment La finition est magnifique J'ai bien fait de lui dire d'installer la direction assistée sur ce genre de véhicule c'est vraiment top Si Pierre est si enthousiaste c'est que la direction assistée installée par Olivier est une vraie valeur ajoutée pour la conduite Et même si cet amoureux de Corvette a déjà fait un point complet au garage d'Olivier il ne peut pas s'empêcher de se laver les yeux avec cette voiture à l'esthétique et à la mécanique d'exception Alors le moteur a été super bien réhabilité belle restauration Le petit état des lieux de la Corvette va vite tourner court Les Richie et Fonzie de la mécanique déboulent pour rejoindre Pierre Non mais attends tu peux m'ouvrir la porte Ça va, ça va, ça va Tu m'ouvres la porte Je vais te donner Je vais te donner à mes chèques à ton client Salut Pierre Bien sûr Olivier Alors je suis désolé de m'être trompé d'adresse mais bon du coup t'as pu en prendre Pas de soucis Exactement Si le pote de François est si feel good ce n'est pas du tout pour fêter leur retrouvaille c'est grâce au check-up complet réalisé par Olivier Ça me rappelle ma 59 que j'avais précédemment C'était vraiment une conduite exceptionnelle En plus la direction assistée offre un confort de conduite Ça c'est clair Ça change la vie Ce que j'apprécie c'est la conduite américaine la sonorité du V8 c'est vraiment exceptionnel C'est la pide Si Pierre est plus qu'api c'est grâce aux atouts charmes de la C1 Faut dire qu'elle en a des arguments côté esthétique C'est une voiture qui est à des lignes sublimes hyper sexy Moi c'est ce qui me plaît le plus sur ce véhicule Bon, on l'aura compris faut pas être Madame Irma pour deviner que la Corvette plaît au pote de François Reste à savoir maintenant si tous les astres seront bien alignés pour le sujet fatidique l'oseille Bon Pierre comme on avait dit 110 Non mais François tu me prends pas un américain C'était 100 000 qui étaient prévus au départ Ah oui mais Pierre c'est toi qui as voulu le supplément direction assistée Oui mais ça coûte pas 10 000 euros Ah bah chez Olivier ça coûte cher la pause C'est comme ça moi Faut que je vois avec lui Ça me retombe dessus T'es gonflé toi François n'a pas froid aux yeux en tentant ce coup de bluff Heureusement pour Pierre qu'Olivier est là pour rétablir la balance portefeuille sur cette restauration On va pour 3 000 vols à mettre une direction assistée Bon écoute on va pas tergiverser 100 000 plus les 3 000 ça fait 103 100 000 c'est un bon prix C'est ce qu'on appelle un bel effet boomerang car à trop vouloir faire le mariole avec les prix François risque de perdre la main sur ce coup 103 000 je te fais pas de marche dessus je peux pas faire mieux 102 000 Pierre est coriace quand il parle monnaie et ça déstabilise quelque peu notre expert Allez François va falloir trouver une parade pour ne pas perdre pied sur cette négo Je vais être royal 103 et c'est moi qui vous offre le déjeuner Direction même Tu vas rebouffer encore ? Bah non mais vous vous avez pas fait Bon du Contrat rempli pour François en vendant la Corvette 103 000 euros c'est donc plus qu'un sans faute de la part de notre expert qui se dégage un joli bénéfice de 10 000 euros pour une prochaine restauration Quant à Olivier et ses équipes ils ont réalisé un travail exemplaire celui de retaper dans les règles de l'art une grande dame du patrimoine automobile américain Bravo à tous Sous-titrage ST' 501